Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les UI Tabbar Contrôleur. Dans les séquences précédentes, nous avons vu comment gérer des hiérarchies de vues, en particulier avec ce système d'empilement que l'on pouvait faire avec un UI Navigation Controller. Mais on peut avoir, au sein d'une même application, plusieurs hiérarchies de vues qui cohabitent. Et là, finalement, le système Navigation Controller, souvent couplé avec un Table View Controller, ne va pas nous permettre de gérer plusieurs hiérarchies de vues. Donc ils nous font un système dédié et le UI Tabbar Controller est un tel système, puisqu'on va avoir plusieurs vues ou hiérarchies de vues qui vont être côte à côte. En fait, le UI Tabbar Controller va nous permettre non seulement de les gérer, mais aussi de passer de l'une à l'autre. Et chaque hiérarchie de vues va avoir son propre contrôleur racine, en général avec un Navigation Controller, si c'est une hiérarchie de vues. Éventuellement sans Navigation Controller, mais c'est vivement recommandé quand même, si c'est une vue unique. Et les contrôleurs racines sont stockés dans un tableau. C'est aussi simple que ça. En fait, si on regarde le UI Navigation Controller, on avait ceci. Donc le UI Navigation Controller avec une pile de vues contrôleurs, sachant que celui qui est affiché est celui qui est sur le dessus. Dans un UI Tabbar Controller, on va avoir un certain nombre de vues qui sont côte à côte. L'une d'entre elles, pas forcément celle qui est entre guillemets sur le dessus, étant sélectionnée. Et on va pouvoir passer de l'une à l'autre au moyen de sélection. Donc on peut mélanger les UI Tabbar Controller et un contrôleur équipé d'un navigateur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut référencer ici un vue contrôleur qui est lui-même un UI Navigation Controller. Il n'y a absolument pas de problème. Et bien évidemment, on peut également référencer un contrôleur qui n'est pas autre chose qu'un UI Tabbar View Controller. Et donc, tout va bien. Alors une règle quand même, c'est que les contrôleurs qu'on référence ici, on aime bien qu'ils aient un UI Navigation Controller. Et en particulier, surtout la barre en haut qui indique le titre qui permet de savoir lequel on a affiché en avant-plan. Ça fonctionne de façon assez simple. Alors on est dans un cas où le code débute dans le AppDelegate. On pouvait s'en passer avant, mais depuis iOS 7, c'est vraiment la meilleure manière de procéder. Mais à part ça, c'est extrêmement classique. On va créer les contrôleurs de vue. On va construire un tableau avec les contrôleurs de vue. On va créer le UI Tabbar Controller. On va insérer les éléments du tableau dans un attribut qui s'appelle les View Controllers. Et ensuite, on va insérer la vue qui est associée au Tabbar Controller. En particulier, si on est dans un View Controller. Et si on est au niveau de l'AppDelegate, c'est le Tabbar Controller directement qu'on va insérer. Vous avez déjà vu ça lorsqu'on a travaillé sur la UI Navigation Controller et la UI Table View Controller. Quand on est au niveau principal, le Route View Controller, qui est un attribut de la UI Window, c'est un contrôleur. Tandis que quand vous êtes dans un contrôleur de vue, vous référencez la vue qui est embarquée dans le contrôleur. Mais en général, le Tabbar Controller, on le met souvent au niveau de la fenêtre principale parce qu'il n'a pas vraiment de sens ailleurs. Alors, dans les contrôleurs de vue qui sont embarqués, on va rajouter en général dans le Unit un certain nombre d'instructions qui vont permettre de déterminer le texte du nom de la Tabbar, de l'onglet. C'est une sorte d'onglet, ce n'est pas autre chose. Et puis l'icône, sachant qu'on a différentes techniques pour le faire. On peut le faire au niveau de la construction du Tabbar Controller. Mais en général, on l'embarque dans le contrôleur de vue parce que, encore une fois, c'est toujours un problème de portabilité. Si je prends ce contrôleur de vue et je le mets dans une autre application, et bien comme ça, il embarquera la description de son icône et de son nom dans cette autre application. Parce que sinon, il faudra copier du code qui vient de différents endroits différents et c'est peut-être moins pratique. Regardons l'anatomie de ce qu'on appelle une table d'application. En fait, si vous passez par Storyboard, au moment où vous créez votre projet, vous pouvez créer une application dite table d'application et vous avez un tel mécanisme. Donc ici, vous voyez que j'ai plusieurs vues. Donc là ici, j'ai un Tabbar avec trois sous-vues. Donc ça, c'est la vue de gauche, ça c'est la vue centrale, ça c'est la vue de droite. Donc je leur ai donné un look un petit peu différent pour qu'on sache les distinguer. Et du coup, tout cela, le nom et l'icône, c'est défini par le ViewController qui est inclus dans le UI TabbarController. Et puis, il faut savoir qu'on a la possibilité de définir une petite pastille pour signer que sur cette vue-là, il s'est passé un événement et on suggère à l'utilisateur d'aller y regarder de plus près. Que se passe-t-il si on a trop de vues ? Eh bien, en fait, on va avoir une gestion ad hoc avec un bouton spécial qui est généré automatiquement par iOS. Et quand on tape sur ce bouton, eh bien, on va avoir ceci. C'est-à-dire qu'en fait, les choses vont s'afficher sous la forme d'un TableView. Donc, on a déjà l'habitude et à ce moment-là, on sélectionne la vue de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit, dans les ViewController qui sont incluses dans un UI TabbarController, eh bien, on va définir des noms et des icônes pour pouvoir les différencier, savoir lequel est sélectionné. C'est à insérer dans un UI TabbarItem et chaque contrôleur peut en disposer. C'est-à-dire qu'en fait, il existe ce truc-là. Alors, c'est à faire au moment de l'initialisation. Dans le ViewDidLoad, c'est trop tard parce que ViewDidLoad est appelé lorsque l'on affiche la vue. Si j'ai, dans mon exemple, trois vues, celle de gauche est affichée. Les deux autres ne le sont pas. Et donc, le ViewDidLoad n'a pas encore été exécuté. Donc, ça veut dire que si je le fais dans le ViewDidLoad, le moment où l'application apparaît, je n'aurai pas les icônes au milieu et à droite. Donc, il faut vraiment que je le fasse au moment de l'initialisation. Alors, il y a deux approches. La première chose, c'est de construire un UI TabbarItem avec un titre, une image et un tag. Donc, l'image doit avoir 25 points de côté. Donc, 75 pixels de côté en 3x, 50 en 2x. Et puis, c'est un format de type PNG avec transparence. Et en fait, après, lui, il se débrouille. C'est lui qui va mettre la couleur bleue lorsque le système est sélectionné. Sinon, il va le mettre en gris. Donc, vous n'avez rien de tel à faire. C'est lui qui se débrouille. Simplement, l'image, 25 points de côté en 1x, 2x ou 3x. Le tag, il permet de repérer les différents tabs entre eux. Je n'ai jamais très bien compris à quoi ça sert. Mais bon, vous pouvez regarder dans le Fantastic Manual si vous trouvez que c'est plus clair que ce dont je me souviens. La deuxième approche, c'est que vous pouvez construire un UI TabbarItem avec une icône prédéfinie. Le titre vient automatiquement avec et il est localisé en fonction des préférences linguistiques de votre application. L'icône est standardisée, mais bien évidemment, la signification, du coup, est précise. Et l'idée, c'est que vous ne détourniez pas les icônes. Vous ne changez pas l'icône historique pour dire qu'il n'y en reste, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et dans tous les cas, là, on passe par un type qui va déterminer, en fait, la liste de ce qu'on peut avoir de prédéfinie, qui est un UI TabbarSystemItem. Voici les différents types de UI TabbarSystemItem que vous pouvez avoir en objectif C. Et voici les différents, enfin, c'est les mêmes, bien évidemment, mais avec leur nom en Swift. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et là, vous voyez, c'est toujours la fin, sauf que maintenant, il n'y a plus les majuscules, comme il y a eu à une époque dans les premières versions du langage. Que dire en guise de conclusion ? Sinon que, c'est quand même assez simple. Ah oui, si, important. On peut particulariser le comportement, comme on le fait dans un certain nombre d'autres situations. Pour cela, on a un protocole UI TabbarDelegate. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse le découvrir dans le Fantastic Manual. Et c'est archi classique comme méthode de particularisation. Et c'est la même chose au niveau du UI Navigation Controller Delegate Protocol, où vous pouvez particulariser ce qui se passe au moment où vous changez de vue, etc. C'est classique. Bref, c'est pratique, c'est facile. Vous devez l'utiliser dans vos applications lorsque vous avez envie de faire cohabiter plusieurs hiérarchies de vue. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada